Mon nom c'est Ahmed Mohamed El Moukhtar, j'ai 35 ans, je suis le directeur du groupe de société Oryem Makina et Turquoise construction et décoration basée en Ouakchott. Je suis militant pour une Mauritanie laïque. Voilà, je suis un Ouakchott, un Mauritanie. J'ai la volonté, le courage de dire à tous les Mauritaniens qu'il est temps de sortir le pays, sortir la Mauritanie, notre cher pays de caste, de tribalisme, de l'instrumentalisation. Il faut que notre pays soit un pays moderne, comme tout le monde. Alors pourquoi tous les pays avancent et notre pays reste derrière ? Pour vous dire, l'islam ce n'est pas un système de gouvernance. L'islam c'est une religion. La religion est sacrée, la politique n'est pas sacrée. La politique, mon point de vue, l'islam c'est une religion qui ne doit pas être instrumentalisée, utilisée pour des fins politiques ou financières. Donc nous avons créé notre mouvement pour une Mauritanie laïque le 17 février 2017. Alors cela fait une bonne année que nous revendiquons la laïcité à Mauritanie. Nous n'avons rien contre la religion. D'autres disent que la laïcité est contre la religion. Mais ce n'est pas exact. La laïcité protège la religion. La laïcité garantit les droits à tous les Mauritaniens, à tous les citoyens et traite les Mauritaniens sur la base de citoyenneté. Voilà la raison pour laquelle nous avons créé notre mouvement pour une Mauritanie laïque. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est vrai. Nous voulons mettre la religion. On ne peut pas faire la politique au nom d'une religion. Ça ne se fait pas. La politique, c'est tout autre. La religion est sacrée. Bien, écoutez, la laïcité, c'est la base de la démocratie. Sans laïcité, pas démocratie. Sans laïcité, on n'a pas démocratie. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. La religion ressort de la vie personnelle, du choix personnel. C'est privé. C'est vraiment personnel. La laïcité protège les droits des citoyens. Qu'est-ce que nous avons contre la religiosité de nos jours? La religion a été utilisée en Mauritanie pour ancrer le tribalisme, les castes. D'autres citoyens vivent inférieurs à d'autres victimes de séclavage. Les hommes ont utilisé la religion pour faire du mal à d'autres. Des hommes ont utilisé la religion pour faire de la Mauritanie, de la société mauritanienne, une société des castes, une société de tribalisme, une société de racisme. C'est les hommes. Ils ont utilisé la religion islamique pour ses fins. Alors nous, nous voulons mettre fin à cela. La valeur que nous voulons partager avec tout le monde, avec tous les citoyens mauritaniens, c'est la valeur de la citoyenneté. Vous êtes un citoyen mauritanien, alors vous êtes bel et bien dans vos droits personnels et publics. Vous ne serez jamais... Avec la laïcité, vous ne serez pas traité comme un seclave ou fils d'une famille inférieure à une autre ou fils d'une famille supérieure à une autre. C'est-à-dire, nous allons, avec la laïcité, nous pouvons mettre fin au tribalisme qui fait du mal à notre société. Les mauritaniens ne connaissaient pas avant la laïcité. C'est vrai, ils vivent dans un pays dit islamique. Ils ne connaissent pas avant la laïcité. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de la laïcité ? C'est ce qu'ils entendent dire par les hommes religieux, par les religieux de maintenant, par ceux-mêmes qui utilisent la religion, par ceux-mêmes qui instrumentalisent la religion. C'est d'autres qui prennent une partie de la société mauritanienne comme citoyen inférieur à d'autres. Donc, les mauritaniens en général, cultivés intellectuels, sont en majorité bien d'accord avec nous, bien d'accord avec la laïcité. Ils le veulent bien. D'autres qui ne sont pas bien informés, qui entendent toujours la parole de certains religieux, les réfugiés, des fois. Mais nous allons arriver à nous faire entendre, à Mauritanie, à faire entendre notre voix à tout le monde, à tous les citoyens. Déjà, vous avez vu comment on a appris à respecter la démocratie depuis des années 90 à Mauritanie. Dès qu'à l'arrivée de la démocratie, d'autres hommes religieux ont utilisé la religion toujours, bien sûr, pour dire que voilà la démocratie, voilà le couvre, voilà. Après, mais après, lorsque la démocratie a commencé à se faire entendre, voilà, ils ont changé d'avis, la parole. Ils ont commencé à dire, bon, voilà, la laïcité, c'est choura. La laïcité, c'est de savoir l'avis de tout le monde sur le pouvoir public. La démocratie, c'est quelque chose de bon. Donc, vous voyez, avec les hommes religieux, on peut toujours, avec cette religiosité, je vais dire, on peut toujours s'attendre à ce que les hommes religieux, à ce que ceux-là même qui sont contre la laïcité aujourd'hui, soient avec demain. On est d'ailleurs, notre mouvement naissant le 17 février 2017, déjà, on compte nos sympathisants par des milliers. Voyez-vous, sans même qu'on fasse de grandes sorties ou des choses vraiment grandes, juste à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, les médias, tout simplement, voilà, les jeunes, comme des vieux, des professeurs d'université, des fonctionnaires d'État, des docteurs, des chômeurs, c'est-à-dire femmes au foyer, c'est-à-dire tout le monde, tous les citoyens acceptent la laïcité et commencent à chercher sur la laïcité. On est contre la laïcité si seulement on ne sait pas c'est quoi, de quoi il s'agit exactement. Mais une fois on cherche sur la laïcité, on trouve toujours que c'est un bien, c'est le bien de la société mauritanienne. Alors avec la laïcité, la société mauritannienne peut changer, le pays peut développer, elle peut vraiment avancer. Écoutez, on n'a pas dans le, on n'est pas dans le, sur cette voie, on n'a pas l'objectif de mettre la religion à la retraite comme on le dit, ou comme certains religieux prononcent et disent à tout le monde, la laïcité se contre l'islam, voilà, ils vont mettre l'islam à la retraite, donc non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas notre objectif. La laïcité respecte d'ailleurs la religion. Avec la laïcité, dans un pays laïque, personne ne peut se prononcer au nom d'une religion pour être l'acteur d'une ascroquie. Ça ne se fait pas dans un pays laïque. Alors qu'en Mauritanie, oui, ça se fait. On a vu des hommes religieux, on a vu des religieux qui utilisent la religion à des fins financières. On a vu des hommes religieux qui ont été aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui, considérés comme des braves ascrocs, qui ont utilisé la religion pour ses fins. Alors, voyez-vous, dans un pays laïque, non, ça ne se fait pas. La religion est sacrée. Personne ne peut toucher la religion. Personne ne peut l'utiliser à la fin financière ou à des choses politiques. Voilà. Donc, il est mieux pour l'islam d'être dans un pays laïque que d'être dans un pays de non-droit, je ne sais pas comment le qualifier, franchement. Parce qu'à la base, l'État confessionnel est d'ailleurs contre le fondement de la démocratie, contre le fondement de l'humanité. Vous ne pouvez pas avancer avec un citoyen mauritanien si vous le considérez inférieur, parce qu'il n'est pas ou il ne vient pas de certains casques. Écoutez, la religion n'est pas raciste. L'islam n'est pas raciste. Mais plutôt, ce que je veux dire, c'est que la religiosité, c'est-à-dire, la manière dont les musulmans apprennent et pratiquent l'islam, ou ils disent qu'ils pratiquent l'islam, cette religiosité-là est raciste. Oui, je le dis très bien, oui, cette religiosité-là est raciste. Mais l'islam n'est pas raciste. L'islam, c'est une religion. Une religion ne peut pas être raciste. Une religion ne peut traiter une partie de la population avec un certain niveau bien ou traiter une autre partie de la population à un niveau inférieur. Non. Nous avons vu le cas de Mohamed El-Sheikh ou l'Amkhadir, que je défends d'ailleurs. C'est un cas qui vous montre à quel point nous sommes prêts à être contre un seul citoyen mauritanien parce qu'il est descendant de Forgeron. Mais nous ne sommes jamais contre un citoyen mauritanien, même s'il se prononce contre la religion s'il n'est pas Forgeron ou s'il est ou le Khaymakbira. Ça, on a vu ça en Mauritanie. On a vu des gens qui se sont prononcés contre la religion, qui ont porté atteinte à la religion, mais on ne les a pas touchés. Mohamed El-Sheikh ou l'Amkhadir, il a juste écrit un article d'ailleurs qui fait vraiment partie de l'histoire, écrit dans le livre, que d'ailleurs tout le monde connaît. Des hommes religieux ont utilisé une propagande pour faire de tout ça une histoire, et voilà, réclament sa mort. C'est vraiment une image. C'est un cas que je défends d'ailleurs très bien. Mohamed El-Sheikh ou l'Amkhadir est à mon avis innocent. Il a juste écrit un article sur le tribalisme, sur l'injustice qui subit le Forgeron en Mauritanie, qui subit d'ailleurs pas seulement le Forgeron, où on a les Haratines qui subissent des racismes, qui sont traités comme inférieurs. Vous êtes en Mauritanie, vous avez vu comment les Mauritaniens se traitent les uns les autres. Vous avez bien vu ça. Je parle de la réalité, je parle de quelque chose qu'on voit, qu'on ressent. L'arabe fait partie des langues qui parlent des Mauritaniens. Les Wolofs font partie de ces langues. Les Poulards, les Soninkés, les Hassanias, les Bambaras d'ailleurs. On n'a pas une langue. Nous sommes des citoyens Mauritaniens de tout bord. Parmi nos sympathisants, il y a des Soninkés, il y a des Pemmes, il y a des Wolofs, il y a des Hratines, il y a Bidane, il y a tout le monde. On n'a pas une langue. Mais on a plusieurs langues. On a ce qu'on appelle les langues nationales. Oui, bien sûr. Si une langue n'est pas favorisée par rapport à d'autres, les Mauritaniens vont toujours s'entendre, vont toujours être d'accord avec un système qui traite tout le monde au même pied d'égalité et qui traite bien leur langue avec égalité. Donc, il n'y aura pas de problème. Les problèmes se posent actuellement parce qu'entre les Mauritaniens, il n'y a pas de communication, parce qu'aucun Mauritanien qui parle arabe est prêt à apprendre le français ou à apprendre les poulards parce que pour lui, ce n'est pas sa langue. Cette langue-là n'est pas mauritanienne. Voyez-vous, que la langue officielle de la Mauritanie est l'arabe. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. En Mauritanie, il y a l'arabe, le français, les poulards, les Wolofs. Les Soninkés, les Bambaras, on a toutes ces langues-là qui doivent se parler, on doit se parler ces langues, on doit s'entendre dans ces langues. C'est ça. C'est ça, la Mauritanie. La Mauritanie, ce n'est pas un pays arabe ou un pays francophone ou un pays de Soninkés ou un pays des Polars ou un pays des Wolofs. Non. La Mauritanie, c'est pour tous. Notre cher pays, c'est pour la Mauritanie. Bon, personnellement, oui, je parle d'autres langues, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que je m'entends toujours avec les citoyens mauritaniens qui ne parlent pas l'arabe, qui ne parlent pas le français. Personnellement, dans ma vie privée, j'ai des enfants qui parlent différentes langues nationales et ça me met vraiment très à l'aise. Oui, je suis très à l'aise avec ça. Je suis très à l'aise d'entendre plusieurs langues nationales dans ma maison, parler à la maison, chez moi. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est que le mouvement pour une Mauritanie laïque, c'est des citoyens mauritaniens qui ont décidé de revendiquer la laïcité, de faire la Mauritanie un pays laïque. Pas de financement étrangère, pas de financement intérieur, pas d'organisation internationale, organisation nationale, non, pas tout ça. C'est juste, on a commencé un groupe de citoyens mauritaniens qui veulent faire de la Mauritanie leur pays, un pays laïque, qui ont décidé de réclamer la laïcité à Mauritanie. Voilà, c'était un groupe des jeunes et voilà, maintenant, on est un grand mouvement, on se compte par des milliers et c'est pas seulement un workshop, on a commencé un workshop. Maintenant, nous sommes à Rousseau, à Zouéret, Mouadibou, à Nima, à Ioun, à Kifa. On est partout, à Selibabie, à Kéedi, partout où vous voulez, à Téganet. Je suis parti à Téganet et j'ai rencontré des jeunes laïcs. Je suis parti à Kifa, à Nima, à Ioun, partout. Vous faites quoi là ? Vous faites des rencontres ? Vous avez l'intention de devenir un parti politique ? Pour le moment, nous sommes apolitiques. Notre mouvement, c'est pour une Mauritanie laïque. Notre premier objectif, c'est de voir la Mauritanie un pays laïque, de voir notre pays en train d'avancer. C'est ça, notre objectif. pour le moment, parmi nos sympathisants, il y a des engagements politiques, la majorité présidentielle, comme l'opposition, comme d'autres partis. Ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes, le mouvement pour une Mauritanie laïque, c'est un mouvement de tous les bords, c'est-à-dire, c'est un mouvement qui compte tous les Mauritaniens, malgré ce qu'ils pensent politiquement, leur orientation politique. Oui, écoutez, moi, personnellement, je défie. Lindel est noire et l'autre très claire, plus claire que moi. Le teint est bien clair. Lorsque ma fille Claire sort dans la rite sans le voile ou sans mettre quelque chose dans la tête, on lui parle toujours pourquoi, mais ça ne se fait pas ce que tu fais. il faut changer, il faut se couvrir la tête, ça ne se fait pas. Alors que l'autre, on lui dit, non, c'est bon, comme ça, continue. Voilà, voyez-vous. Donc, cette religiosité, là, ne traite pas les Mauritaniens de la même sorte. Voyez-vous. Mettre toujours la différence entre deux sœurs. Vous voulez dire que la cité foncée peut le dévoiler, mais si c'est clair, il faut le dévoiler. Voilà. Donc, ce système-là, cette religiosité que nous avons en Mauritanie aujourd'hui, elle aggrave de jour après jour la situation et le niveau de communication entre les citoyens mauritaniens. Elle referme tout. on ne communique pas en Mauritanie. Comme si nous venions pas du même planète. Nous ne sommes pas seulement divisés, nous sommes sub-divisés. Parce que, remarquez, chez le Bidon, il y a les forgerons, il y a Arzenag, il y a Oulad al-Khiyam, il y a Zouaye, il y a, voyez-vous, des castes. Donc, là, chacun traite l'autre d'une manière différente. Et c'est normal que celui-là vous traite, vous qui ne faites même pas partie de son tribut, inférieur à lui. Parce qu'il se croit vraiment supérieur. Voyez-vous. Donc, vous aurez toujours des sentiments d'être, d'être vie un peu, un peu inférieur, d'être traité comme, bon, disons, pas tout à fait un être humain en bonne et due forme. C'est-à-dire, vous êtes un être humain en Mauritanie, oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous toujours parce que, peut-être, vous êtes, voilà. C'est ça. Donc, c'est des choses qu'on ne peut vraiment pas très bien expliquer parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Même moi, je n'arrive pas à vous dire à comprendre. C'est-à-dire, un système qui fait la différence entre deux sœurs, c'est quelque chose que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Une religiosité qui fait la différence entre mes défis parce que l'une est noire et l'autre est claire. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est normal que vous ne compreniez pas. Mais je pense que la solution, c'est de laïciser ce pays, laïciser la Mauritanie. Donner la chance à tous les citoyens de se faire entendre. Lancer la liberté d'expression, laisser les gens s'exprimer pour qu'ils se fréquentent, pour qu'ils communiquent. Si vous avez remarqué au sein de notre mouvement, on regroupe toute la Mauritanie. dans notre mouvement, nous sommes soniques, nous sommes wolofs, nous sommes pola, nous sommes bidans, nous sommes haratin, nous sommes tout. Notre mouvement englobe tout. Notre mouvement ressemble les Mauritaniens. On n'a pas de financement. On n'a pas de financement. Notre mouvement pour les Mauritanie laïque n'a pas de financement. Il n'a pas financé. Il ne cherche pas d'ailleurs à être financé. C'est des Mauritaniens qui se sont entendus, qui veulent laïciser la Mauritanie. Ils n'ont pas besoin de financement. Ce n'est pas l'argent qui fait l'avenir. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Si on veut organiser une grande réunion, une sortie comme le faisons habituellement, on communique habituellement, on trouve toujours des fonds pour s'organiser. Ce n'est pas un problème. Le mouvement pour une Mauritanie laïque, ce n'est pas un mouvement où on peut dire son président il a fait ou son vice-président. Non, on n'a pas de président, on n'a pas de premier responsable. Nous sommes tous des Mauritaniens, même pied d'égalité, pas d'infériorité, pas de supériorité. On communique bien, on s'entend bien, on s'entend très bien. Ismé Ahmed Mohamed El-Mokhtar, mouloud de la sénate 1880 dans la sénate de 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 la sénate à la sénate de 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 la sénate 알려né à hat en mehr la sénate de la sénate de la sénate L'aboudie est utilisé pour la religion pour la création de l'aboudie. Elle a été en train de mouretagne en 2007. C'est une très grande. Mais maintenant, il y a un des délais de l'aboudie. Il y a un des délais de l'aboudie. Ils ont utilisé la religion pour l'aboudie. Ils ont utilisé la religion pour l'arrière de la réaction des gens. C'est tout comme les délais de l'aboudie. Il y a un des 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 délais de l'aboudie. dyn et l'islam m'a dit. C'est ce que nous utilisons le m'a dit. Nous devons ajouter que le m'a dit est dans le milieu de l'asile. Dans le milieu de la place. Et pour ne pas utiliser les les égards, les égards, les égards, les égards et les égards qui peuvent utiliser les égards. Nous devons ajouter l'assistance de ce qui est le m'a dit. Sous-titrage ST' 501